Musique Cédric, comment est née l'association de Bordeaux Poker Club ? En fait, tout simplement, c'est un groupe d'amis qui jouaient ensemble et ils ont décidé de monter une association pour avoir du matériel professionnel. Parce que quand on est 4-5 amis à jouer, ça fait un peu cher d'acheter des mallettes et des tables. Tandis que créer une association, ça permet de cotiser un peu et d'acheter des tables et des jetons. D'accord. Donc le matériel, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre éventuellement ? Alors, il y a les mallettes avec les jetons, il y a les tables, il y a les cartes. Et après, il faut multiplier pour les tournois. Il y a des mélangeurs, des choses comme ça ? Non, ça ne s'utilise pas trop. Pas trop ? Non, pas en club en tout cas. Très bien. Le poker, c'est le jeu de cartes le plus joué au monde ou je me trompe ? Effectivement, oui. C'est le jeu le plus joué au monde. Bon, jusque-là, le poker a eu longtemps quand même un peu une image de tripot, de voyou. Et là, ça revient vraiment en force. C'est dû à quoi d'après vous ? C'est Casino Royale, c'est Patrick Bruel, c'est un enchanté de choses ? Voilà, mais en fait, c'est ça, c'est un mélange de tout. C'est vrai que Patrick Bruel nous a beaucoup aidé sur ça. Parce que c'est bien présenté. Et la manière dont c'est monté, ça donne envie d'essayer, même si on ne connaît pas du tout les règles. Et en plus, Casino Royale, forcément, la fameuse partie, tout le monde l'a vu, donc tout le monde a envie d'essayer. Et aussi, c'est vrai que c'est un jeu qui est simple à jouer, donc on a envie d'essayer. Vous, ça fait combien de temps que vous jouez au poker ? Moi, ça ne fait pas très longtemps, ça fait 2-3 ans en fait. Comment est-ce que vous y êtes venu ? En fait, je connaissais le poker à 5 cartes comme tout le monde et j'ai découvert le Texas Hold'em. Et en fait, l'intérêt est démultiplié, donc ça donne encore plus envie d'y jouer. Ensuite, j'ai invité des amis à y jouer, etc. Bon, logiquement, le poker, c'est quand même un jeu d'argent. Alors, que dit la loi par rapport au poker et notamment à l'association, justement ? C'est vrai que le poker, on joue surtout dans les casinos, normalement. Et en partie privée, donc quand on invite des amis, on n'a pas le droit de jouer avec de l'argent. C'est interdit. Donc, pour le club, c'est pareil. On n'a pas le droit d'avoir des circulations d'argent. On n'a pas le droit de faire payer les entrées ni rien. Bon, donc au niveau de l'association ? On joue pour le plaisir, en fait. Il n'y a pas de jeu de l'argent. Donc, en tournoi, c'est la même chose ? En tournoi, c'est pareil. On fait juste payer un droit d'entrée pour les frais, location de salle, matériel, comme on fait toujours un pot, café, croissant et tout ça. C'est juste pour ça, mais c'est pour le plaisir. Comment ça se passe ? Ça se passe tour à tour, chez les uns, chez les autres ? Alors, ça se passe en deux manières. Soit c'est en partie privée, comme ce soir. Donc, on invite des membres, 8 à 10 joueurs. Et on joue comme ça, je crois que tout le monde est perdu. Ou soit on fait un tournoi, donc là, c'est minimum de 30-40 personnes. Et on fait plusieurs tables, 6 à 8 joueurs, 6 à 10 joueurs, par exemple. Et ensuite, on illumine au fur et à mesure. Et le dernier qui reste, c'est à gagner. D'accord. Vous vous réunissez tous les combien ? Alors, en partie privée, c'est quasiment toutes les semaines. Le vendredi soir, samedi soir ? Ça dépend de la disponibilité. Comme c'est chez les gens, c'est quand ils peuvent, en fait. Mais comme on commence à être nombreux, c'est souvent toutes les semaines. Et les tournois, c'est une fois par mois, c'est le vendredi soir ou le samedi soir. Ça s'arrange tout le monde. D'accord. Ce sont des tournois interclubs ? Alors, on va en faire. Mais comme l'association est assez jeune, pour l'instant, on fait des tournois où on invite les membres et les gens extérieurs. Et ensuite, on va faire aussi interclubs. Vous donnez aussi, je crois, des cours de poker au sein de l'association. Alors voilà, c'est prévu. On a commencé à faire avec les membres. Il n'y a pas que des membres qui savent jouer au poker. Il y a aussi des gens qui viennent, qui veulent apprendre. Donc, on donne des cours déjà à ceux qui ne connaissent pas. Et on va essayer aussi d'organiser des journées d'initiation au poker pour des gens de tout âge qui ont envie d'apprendre à jouer au poker et peut-être de rejoindre l'association. Alors, il y a une jolie définition sur votre site internet pour le poker. Justement, pour répondre à la question, est-ce que c'est facile d'apprendre à jouer au poker ? En fait, c'est une citation de Patrick Bruel. Je ne sais pas s'il est de lui, mais il l'a dit souvent. C'est de la reprise, en tout cas. Voilà, et c'est vrai qu'elle reste facilement. Alors, il dit qu'il faut 10 minutes pour apprendre à jouer au poker, mais qu'il faut toute une vie pour le maîtriser. OK. Alors, qu'est-ce qui vous séduit dans ce jeu ? Le poker, ce qui est bien, c'est que même si ça fait 20 ans qu'on joue au poker, on peut jouer contre une personne. C'est la première fois qu'il joue et il peut nous battre. Parce que le poker, il y a 50% de chance et il y a 50% d'expérience. Mais des fois, comme c'est des personnes qui n'ont jamais joué, ils n'ont pas la technique et ils jouent un peu à l'instinct. Donc, ça déstabilise en face et on peut quand même gagner avec des gens qui jouent depuis longtemps. Et puis, c'est un jeu de chance. Et donc, même si on a un jeu totalement pourri... On peut avoir énormément de jetons et des cartes pourries et gagner et vice-versa. Il existe beaucoup de sites pour jouer au poker en ligne. Je crois que très prochainement, ils vont être interdits en France, c'est ça ? C'est vrai qu'il y a de plus en plus. Il y en a énormément. Il y en a encore qui... En France, il y en a très peu parce que la loi est assez draconienne là-dessus. Et c'est vrai qu'il y a une loi qui va sortir, qui va interdire les jeux d'argent sur Internet, le poker surtout. Mais inversement, dans les casinos, il y a bientôt des tables de poker... Voilà, il y a une nouvelle loi aussi qui sort pour ouvrir. ...qui vont s'ouvrir. Alors, combien y a-t-il, je vous m'avais dit que vous étiez nombreux aujourd'hui à l'association ? On commence. Puisqu'elle est toute jeune, il y a combien d'adhérents aujourd'hui ? Alors, de vrais adhérents, on doit être une vingtaine. Mais autour, il doit y avoir une trentaine de personnes qui viennent jouer, mais qui ne sont pas encore membres. Comme c'est une asso qui est très jeune, il existe d'autres asso, donc ils regardent un peu comment ça se passe et quand c'est vraiment bien, ils vont venir. Bon, généralement, vous jouez de quelle heure à quelle heure en soirée ? Alors, une partie de poker, ça peut être assez long. Ça peut durer entre 4 heures et 12 heures de jeu. Ça dépend comment ça se passe. Surtout en tournoi, forcément, comme il y a plus de monde, ça dure plus longtemps. Bon. Cédric, merci beaucoup. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada